Bonjour à tous. Je vais commencer, ouvrir la journée en vous souhaitant d'abord la bienvenue et puis en vous présentant un peu Wikimedia France et la raison de l'organisation de ces rencontres. Tu peux passer le... c'est le suivant. Vas-y. Donc j'ai essayé de voir un peu qui étaient les personnes qu'on avait invitées, qui se sont inscrites. C'est de voir un peu quels sont les gens qui s'intéressent à la thématique de ces rencontres. Donc déjà les musées, les archives, les bibliothèques. On était assez content de voir que dans les inscriptions, il y avait énormément de gens venant de ce type d'institution avec lesquelles on a beaucoup, beaucoup de choses à faire. On a déjà commencé à faire pas mal de choses et on va continuer à faire pas mal de choses. Quelques médias, les Wikimédiens français pour qui c'est une bonne occasion de se rencontrer, de partager leurs expériences. Les Wikimédiens étrangers qui sont là en force et qui vont nous présenter, vous présenter aussi ce qu'ils ont commencé à faire. C'est une bonne émulation. Des universitaires, des enseignants, le milieu académique qui est intéressé aussi de plus en plus par les possibilités du mouvement Wikimedia. Des entrepreneurs culturels, on voit de plus en plus d'applications, de nouveaux projets qui se montent autour de la muséographie, autour de la vie culturelle en général et je sais qu'il y en a un certain nombre qui sont ici présents. C'est aussi une très bonne chose. Des acteurs administratifs locaux, des personnes qui viennent de municipalités, des services de l'État, des ministères. C'est une chose importante aussi de voir que cette volonté de mêler la culture, le web collaboratif, le mouvement Wikimedia est également une idée qui commence à arriver dans l'administration. Des militants de la culture libre aussi qui sont là et puis c'est un peu notre base. Des gens pour qui le libre partage de la culture et de la connaissance est une chose essentielle. Et puis des curieux, des gens qui sont certainement venus pour voir un peu ce que ça pourrait donner une rencontre entre le mouvement Wikimedia, Wikimedia France, les Wikimédiens et puis le monde de la culture. Donc à tous vraiment bienvenue. J'espère que vous trouverez ici ce que vous êtes venus chercher et que vous repartirez avec beaucoup beaucoup d'idées en tête. Je vais présenter rapidement l'association Wikimedia France qui organise ces rencontres et que j'ai le bonheur de présider. C'est une association qui a été fondée en 2004 par un groupe de contributeurs à Wikipédia avec comme volonté de promouvoir, de défendre la connaissance libre, de défendre les projets Wikimedia, de défendre Wikipédia et tous les autres projets qui vous seront présentés après. C'est une association de loi 1901 qui a une progression assez rapide, qui tourne bien actuellement. On a environ 250 membres et cette association est reconnue comme un chapteur local par la Wikimedia Foundation qui vous sera présentée après. C'est-à-dire qu'on est indépendant de la fondation mais on travaille en étroite collaboration avec eux pour reporter en France les projets Wikimedia. Merci. Alors, soutenir et promouvoir les projets Wikimedia, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça va être déjà aider financièrement, organiser en France, aider à soutenir financièrement Wikipédia et les autres projets. Si vous êtes un peu promené sur Wikipédia ces derniers jours, vous avez pu voir des gros bandeaux d'appels aux dons. Eh bien, en France, on s'attache à recueillir, à traiter ces dons et à en reverser une part importante à la fondation pour le soutien des projets. Ça va être également médiatiquement être une porte d'entrée entre le public dans sa plus large exception et le mouvement Wikimedia. Moi, ce qui m'a frappée quand j'ai rencontré des personnes d'institutions culturelles, c'est de dire, on connaît Wikipédia mais on ne sait pas qui c'est, on n'a pas de porte d'entrée, on ne sait pas à qui parler, on ne sait pas à qui s'adresser. Eh bien, Wikimedia France, c'est là pour être un visage, pour être une voix, pour être une parole, des gens accessibles pour parler, pour expliquer, pour défendre, pour convaincre, pour faire des conférences, expliquer comment ça fonctionne, aider les gens à venir participer. Donc, on tient beaucoup de stands, on fait beaucoup de conférences. Soutenir les projets Wikimedia, c'est aussi aider à leur développement. On va s'attacher à former des futurs contributeurs, à tenir des ateliers, à aider les gens au maximum à développer des supports d'aide à la participation, pour que le maximum de gens possibles puissent participer. Ça va être également monté des projets d'apport de contenu sur les projets Wikimedia ou de partenariats. Donc, là, c'est le cœur de ce qu'on va voir aujourd'hui et demain. Et puis, au-delà des projets Wikimedia, notre objectif, c'est de travailler à une plus large et plus grande diffusion de la connaissance et de la culture. C'est-à-dire, on ne se limite pas, pour nous, le monde ne s'arrête pas aux projets Wikimedia. Le but n'est pas de faire de Wikipédia ou des projets Wikimedia le centre de la culture, mais au contraire, d'avoir un échange permanent pour pouvoir s'enrichir les uns et les autres. Alors, pourquoi se rencontrer ? Pourquoi... Alors, j'ai mis Clio, qui est la muse de l'histoire, parce que je suis historienne, donc voilà. Et le logo Wikimedia France, pourquoi se rencontrer ? Je pense qu'on a beaucoup de préoccupations communes entre le milieu... Je vais parler plus généralement du milieu de la culture et le milieu wikimédien. On a beaucoup de préoccupations sur la diffusion de la culture et de la connaissance. Donc, comment diffuser plus ? Comment diffuser mieux ? Comment s'enrichir en ouvrant ses contenus sans perdre son identité ? Comment trouver de nouvelles formes de diffusion de la culture ? Je pense qu'on ne peut pas passer... Enfin, personne ne passerait, ni imaginerait passer à côté d'Internet. Donc, comment les institutions culturelles peuvent s'ouvrir et trouver des nouvelles manières de diffuser leur contenu ? C'est nous aussi des préoccupations qu'on a. Comment mieux diffuser les contenus culturels de Wikipédia et des autres projets Wikimedia ? Donc, au final, on a beaucoup de préoccupations qui sont communes. Et on se retrouve avec deux univers qui sont loin d'être hermétiques. Au sein du mouvement Wikimedia, il y a beaucoup de gens qui, d'une part, sont passionnés par la diffusion de la culture et de la connaissance. Et d'autre part, qui sont parfois des professionnels ou qui sont des amateurs très éclairés. Donc, ce sont deux univers qui ne sont pas hermétiques. Dans l'autre sens, dans les institutions, il y a beaucoup de gens qui contribuent à Wikipédia, même s'ils ne le disent pas. Beaucoup d'enseignants, beaucoup de conservateurs, beaucoup de gens qui travaillent dans ces milieux-là. Donc, au bout d'un moment, il est assez évident de se rencontrer pour voir ce qu'on est capable de faire ensemble. Donc, voilà. Donc, l'objectif de ces rencontres, c'est de faire le lien, de faire de ces deux jours un moment de dialogue, de rencontre. On a laissé une large place aux échanges d'expérience, parce qu'il n'y a rien de mieux que de raconter un projet qui marche, ou qui ne marche pas, mais enfin un projet, pour pouvoir inciter les autres à faire de même. Un terrain d'apprentissage, parce que certainement, j'espère, vous allez tous apprendre beaucoup de choses sur ce qu'il est possible de faire, sur une sorte de brainstorming général de tout ce qu'on pourrait faire. Pourquoi pas, donc, un laboratoire de futurs projets. L'idée, c'est de vous faire vous rencontrer, qu'on soit capables tous de discuter sans contrainte de ce qu'on pourrait faire tous ensemble. Et puis, surtout, enfin, surtout, mais aussi, un moment d'enthousiasme, en voyant qu'on est bien partis pour avoir deux jours très riches de rencontres. Donc, bienvenue à vous, et j'espère que vous trouverez tout ce que vous souhaitiez trouver ici. Donc, je vais passer la parole à Florence. Florence Devoir, qui est membre du conseil d'administration de Wikimedia France, qui est une contributrice historique des projets Wikimedia, et qui a notamment dirigé la Wikimedia Foundation il y a deux ans, et qui va donc vous présenter Wikipédia et les autres projets Wikimedia.